C'est un groupe familial de 850 personnes. C'est un groupe qui a été repris par mon père il y a 20 ans et depuis 20 ans l'entreprise a progressé. On est passé d'une petite cinquantaine de personnes à 850 personnes aujourd'hui et la clé de la progression du groupe a été de miser sur l'innovation. On a d'abord beaucoup travaillé l'innovation sur le soudage par points et puis on est arrivé vers le soudage à l'arc où depuis maintenant 18 mois on a décidé de lancer un certain nombre de nouveaux procédés et notamment le TIG Wizard et le Wizard d'aluminium. Pourquoi ? Parce que ce sont des technologies qui devraient aider nos clients à gagner en productivité et efficacité. Donc notre objectif c'est d'apporter des meilleures façons de produire. Ce qui est très important pour une entreprise dans l'innovation c'est d'écouter ses clients. Finalement une innovation hors sol c'est rare. Souvent on innove parce qu'il y a un besoin d'un client qui est finalement mal répondu. Et le TIG Wizard je pense que c'est une plateforme de développement exceptionnelle pour développer des nouveaux procédés de soudage. Donc aujourd'hui on a beaucoup travaillé l'aluminium. Alors pourquoi l'aluminium ? Parce que c'est notre histoire. On vient du monde de l'automobile. On vient du monde des deux roues. Donc c'est le monde où il y a beaucoup d'aluminium et on arrive à le monde industriel. Donc on a souhaité travailler ce matériau qui est un matériau difficile, noble. Mais bien sûr demain la plateforme de développement va nous permettre de développer des nouveaux procédés pour l'acier, pour l'inox, pour le titane notamment. L'objectif de JIS dans le cadre de l'innovation c'est d'essayer d'inventer l'avenir. Et pour ça il faut du monde. Et la plus grande fierté du groupe et je crois de l'ensemble des collaborateurs c'est qu'on ait réussi collectivement à passer le bureau d'études d'une personne il y a 20 ans à aujourd'hui une petite centaine de personnes qui travaillent dans six domaines différents. On a la mécanique, la mécanique, l'électrotechnique, l'électronique, le logiciel et maintenant tout ce qui tourne autour de la robotique. En fait un projet c'est une combinaison de personnes avec des talents différents, des niveaux différents, des techniciens, des ingénieurs, des docteurs. Et ensemble, toujours en écoutant nos clients et bien on se met à leur service, on se met à leur place et on essaye de les aider à gagner en productivité, en qualité. Ce qui est intéressant ces derniers temps c'est de voir l'évolution technologique dans nos produits. Aujourd'hui GIS fabrique à peu près 2500 machines par jour et historiquement lorsqu'on faisait des machines et bien on travaillait beaucoup le hardware, soit la mécanique, l'électronique et on voit que depuis 18 mois et bien la partie logicielle commence à accélérer et un peu comme dans les téléphones portables où finalement auparavant on parlait du matériel, aujourd'hui on parle du logiciel et bien dans le monde industriel et bien on est en train de passer vers cette même révolution. Et si je peux donner un chiffre, et bien la nouvelle plateforme sur laquelle était développé justement le wizard aluminium, et bien il y a plus de 1,5 million de lignes de code. 1,5 million de lignes de code c'est plus que ce qu'il y a dans un décodeur internet aujourd'hui. D'un côté on a bien sûr la mécanisation avec l'arrivée des robots, des cobots, des automates qui vont nous permettre de mécaniser et donc d'améliorer une partie de l'expérience soudage. Mais de l'autre il reste encore des opérations manuelles, industriels très pointus. Et ces domaines très pointus requièrent des expertises de plus en plus hautes qui sont de plus en plus difficiles à trouver. En fait l'arrivée de l'intelligence dans les machines va permettre et bien de vulgariser en partie une partie de ces connaissances. Donc voilà notre objectif c'est de démocratiser des expertises qui demandent normalement une décennie à carrière. J'ai la chance aujourd'hui d'être leader mondial dans l'automobile. On est le partenaire technologique de tous les grands constructeurs automobiles mondiaux qui nous font confiance au quotidien. Et ce qu'on espère c'est qu'en apportant des innovations dans d'autres secteurs, et là on pense à la construction, on pense au navale, on pense aux ferroviaires et bien on espère que ces innovations vont nous permettre dans le temps de petit à petit devenir leur partenaire privilégié et peut-être un jour avoir la chance d'être aussi leader technologique dans ces autres secteurs. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Cette technologie repose déjà sur un premier mode qu'on a développé qui s'appelle le mode Wizard Lab. C'est un mode qui nous permet d'ouvrir la machine totalement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir séquencer des paires de DC, d'AC, DC pulsé, AC pulsé pour former le cycle de soudage. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'à partir de ce Wizard Lab, nous avons développé un mode qui nous permet de pointer l'aluminium et de souder l'aluminium et tout ça sans métal d'apport. Ce qui en est à l'origine, c'est les soudeurs du monde entier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une problématique pour la plupart des soudeurs de souder de l'aluminium antique. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas, c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut souder énormément, énormément, énormément et je n'aurais pas assez énormément pour vous dire à quel point il faut travailler l'alum. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué. Le but, c'était de pouvoir simplifier ce soudage aluminium et c'est là où on a développé ce mode. Les problématiques étaient que finalement c'est un mode qui n'existe pas. Donc en fait, on n'a pas pu s'inspirer de quelque chose, on n'a pas pu partir d'une base. Il fallait tout inventer, tout développer, tout travailler. Donc c'était ça le plus dur en fait. On avait la problématique puisqu'il nous avait été remonté des centres de formation, il nous avait été remonté des industries. Il fallait solutionner ça, mais partir de zéro, c'est quelque chose qui est toujours compliqué. Alors, on a travaillé énormément. C'est-à-dire, en fait, tout GIS s'est investi dans ce projet. On a travaillé avec les ingénieurs, on a travaillé avec les techniciens, on a travaillé avec les roboticiens, on a travaillé avec des caméras haute vitesse. Vraiment, on s'est donné les moyens et on a eu des premiers jets. Donc, à savoir qu'en R&D, en fait, c'est pour réussir une réussite, c'est sans échec en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire qu'on échoue, on échoue, on échoue jusqu'à réussir. Donc, c'est de là qu'est parti le mode wizard à lui. Innovation majeure, oui, mais j'ai envie de séparer les deux. C'est-à-dire, innovation dans le monde du soudage, puisque c'est un mode qui n'existe pas. Donc, à partir du moment où un mode n'existe pas et qu'on le développe, je pense que c'est une innovation, puisque ça va changer la façon de souder, ça va changer les process. Ça a déjà commencé à changer des process. Donc, oui, pour moi, c'est une innovation, pardon. L'autre majeure, oui, pour GIS, parce que pour GIS, c'est la première fois qu'on va sortir un mode, finalement, qui n'existe pas. On est les seuls à l'avoir, on est les seuls à avoir travaillé dessus. Donc, majeure pour GIS, oui. Alors, quels moyens, on va dire déjà, c'est parti de la direction qui a donné son accord, qui a donné l'autorisation de travailler sur ces sujets, alors qu'on n'était pas sûr d'avoir du résultat. Ça, déjà, c'est très courageux. Donc, première chose, c'est la direction. Ensuite, les moyens, la R&D, tout le pôle R&D s'est mobilisé pour trouver des solutions, pour pouvoir avancer. L'informatique industrielle aussi a développé des choses pour qu'on puisse travailler plus facilement. Le design s'est investi, le marketing s'est investi, les forces de vente se sont investies. Donc, vraiment, c'est une réussite, en fait, qui est globale, qui est GIS, en fait, finalement. L'effort de tous. C'est ça, l'effort de tous. Alors, dans le soudage, sur quel point ? J'ai envie de dire tous les points. Le soudage, en fait, évolue à chaque instant, évolue énormément. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que quand on est très entré dans le soudage, plus on avance, plus on a d'expérience, plus on a de connaissances. Et c'est là qu'on se rend compte que, moi, on connaît le soudage, finalement. Donc, c'est... Au niveau de l'innovation, je pense qu'il va y avoir des nouvelles matières qui arrivent. Il y a des nouveaux process, il y a des nouvelles façons de travailler. Donc, il y a des axes de développement qui sont immenses, qui sont là. Et GIS s'investissent chaque jour pour répondre à ces problématiques et répondre à ces innovations. La technologie, on va parler d'abord du mode de soudage. Le wizard alu, en fait, nous permet... Enfin, le soudage pointage, finalement. Le wizard alu, en fait, par exemple, tourne aujourd'hui chez des industriels qui nous ont fait confiance, à qui on fait confiance. Il y a eu un vrai travail d'équipe qui a été fait sur ce mode. Et aujourd'hui, le process avec le wizard alu fait qu'ils ont gagné 2h30, par exemple, pour la fabrication de cubes. Donc, 2h30 de fabrication gagnée par cube, c'est quelque chose qui est énorme pour l'industriel. C'est du temps et du temps, c'est de l'argent. Donc, ça lui permet de sortir plus de cubes à l'année, finalement, juste en changeant un process. Autre chose d'intéressant pour eux aussi, c'est la polyvalence. Du fait que le mode soit très facile à utiliser, les soudeurs Mioto viennent et peuvent utiliser le wizard alu pour pouvoir pointer les pièces ou éventuellement les souder, puisque vu qu'il y a moins de technicité, ce n'est pas forcément le soudeur TIC qui est obligé de faire cette tâche-là. On peut avoir cette polyvalence. Et pour un industriel, c'est quelque chose de très important. On travaille sur beaucoup de choses. Chez JIS, on a trois pôles. Vraiment, on va avoir le secteur charge, le secteur carrosserie et le secteur soudage, dont je fais partie. Et c'est un mélange, en fait, ces trois pôles se font grandir l'un et l'autre. Par exemple, le Wizard Lab est issu finalement d'un logiciel qui est sorti pour la personnalisation de la courbe de charge. Donc cette courbe de charge, c'est quelque chose qui était très innovant. On s'est inspiré de ce système et on l'a incorporé dans le soudage. Donc c'est un exemple qui fait que la charge a fait grandir le soudage. C'est important. Donc on va travailler sur plusieurs sujets. On a beaucoup de choses. Donc on va se concentrer sur le soudage. Le soudage, là, par exemple, on a un mode route qui est en train d'arriver. Donc c'est quelque chose de nouveau pour nous. On a travaillé sur le sujet et on a des premiers jets qui sont vraiment très, très bons. On va avoir les logiciels de customisation aussi, qui sont des choses très importantes, puisque aujourd'hui, JIS a une façon de penser et qui fait qu'on va donner toute notre connaissance dans la machine. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'il y a des options, des choses. Non, on va vous donner toute notre connaissance, tout notre savoir-faire, on va les mettre dans les machines. Et un industriel n'a pas forcément besoin d'avoir tous ces modes. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, la machine est très, très complète. Et cet industriel peut se tromper parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc en fait, ce logiciel va permettre de simplifier les choses. On va pouvoir masquer finalement des modes, des synergies, la traçabilité, voilà, c'est des choses qui sont natives chez nous. Ce logiciel permettra, voilà, de masquer ces choses-là et rendre la machine le plus simple possible, avec juste l'utilisation industrielle. Donc c'est quelque chose qui va simplifier, faciliter la vie des utilisateurs. Voilà, donc ce logiciel de customisation. On a des choses aussi en développement, TIG. Donc il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Et il y a des nouveaux modes qui vont arriver aussi. On est très ancré dans la robotique. On se donne énormément les moyens de réussir en robotique. Donc c'est très, très long. Il y a un travail énorme et le service avance très, très vite. Donc on arrive à des résultats aujourd'hui qui sont plutôt bons. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en route. Je ne vais pas vous en dire trop. Je vais aussi en garder un petit peu pour moi et puis vous faire quelques surprises aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada